bonjour alors on se retrouve pour faire du crochet on va faire ces petites bordures très facile à faire toute mignonne voilà comme ça celle ci c'est la même à chaque fois vous la voyez en plus longue vous pouvez la faire à la longueur que vous désirez les boîtes pour vos décos ce que vous voulez alors on va faire ceci pour ça je prends mon fil alors on fait on va monter 12 mailles une chaînette de 12 mailles donc je le prends déjà mal ça va pas le faire alors voilà donc je vais peut-être enlever ça alors donc 12 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit 9 10 11 et 12 je viens faire une maille serré dans la deuxième partant de mon crochet donc il ya la première là je vais dans la deuxième je viens faire une maille serré voilà je monte trois mailles en l'air une deux et trois sur ma chaînette donc on a fait ici notre maille serré j'en compte quatre une deux trois et dans la quatrième et dans la quatrième je viens faire donc je me trompe pas une deux trois dans la quatrième je viens faire une maille serré voilà de nouveau trois mailles en l'air deux trois on a fait d'autres mailles serré ici je compte une et dans la deuxième je viens faire une maille serré voilà trois mailles en l'air une deux trois et dans la dernière maille je viens faire une maille serré aussi voilà ça nous donne trois petits anneaux alors une maille en l'air je tourne mon travail et dans cette même maille je viens faire une maille serré je recommence parce que j'ai mal pris mon fils donc on était ici on a monté une maille on tourne le travail et dans la même maille ici cette même maille je viens faire une maille serré comme ceci une maille en l'air et je viens faire je ne travaille pas dans le premier anneau ici je vais dans le trou du milieu et là je vais faire des brides deux brides une qui ne se que je ne ferme pas une deuxième j'ai trois petits brins sur mon crochet je passe le fil et je traverse les trois boucles trois mailles en l'air deux trois mailles en l'air 3 mailles en l'air deux trois je refais la même chose une bride que je ne ferme pas que je ne termine pas et une deuxième voilà j'obtiens trois éléments sur mon crochet je passe le fil et je traverse les trois boucles 3 mailles en l'air 2, 3 je recommence toujours dans le même trou une bride que je ne termine pas et une deuxième bride voilà, j'ai mes 3 petits brins je passe ce fil et je traverse ces boucles 3 mailles en l'air 2, 3 et je recommence encore une fois toujours dans le même trou je fais ma bride que je ne finis pas une deuxième à côté voilà, j'ai mes 3 brins je passe ce fil et je traverse ces 3 boucles j'en ai 1 2, 3, 4 je dois encore en faire une 3 mailles en l'air 2, 3 3 brides une bride que je ne finis pas et une deuxième bride toujours dans ce même trou du milieu et maintenant je traverse mes petites boucles maintenant une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée sur la dernière maille du rang ici hop je viens faire ma maille serrée voilà on obtient ceci maintenant on continue une maille en l'air je tourne le travail dans cette même maille ici je viens faire une maille serrée je monte cette maille en l'air 1 1 2 3 4 5 6 7 je compte un petit pont 2 donc pas le tout premier pas le tout premier ici ni celui-là je vais là je fais une maille serrée 3 mailles en l'air 2 3 une maille serrée dans le petit trou à côté 3 mailles en l'air 2 3 et une double bride donc pour ça je passe deux fois le fil sur mon crochet et je fais ma double bride sur la dernière maille de mon rang ici je viens faire mes doubles brides ma double bride pardon 1 2 et 3 voilà maintenant je recommence une maille en l'air je tourne et dans la toute première maille ici je viens faire ma maille serrée une maille en l'air et je viens faire ma série de brides 5 fois dans le trou ici au milieu alors une bride qu'on ne finit pas une deuxième bride on passe ces 3 petites boucles 3 mailles en l'air 2 3 une bride toujours dans le même trou qu'on ne finit pas une deuxième bride j'ai mes 3 petits brides je passe ce fil et je traverse ces petits brides 3 mailles en l'air je retourne dans le même trou je viens faire une bride non finie et une deuxième bride et une deuxième bride j'ai mes 3 petits brides je passe ce fil et je traverse ces boucles 3 mailles en l'air 3 mailles en l'air 2 3 je retourne toujours dans le même trou je viens faire une première bride on ne termine pas et une deuxième voilà j'ai mes 3 petits brides je passe ce fil je traverse j'en ai 1 2 3 4 j'ai encore en avoir une donc 3 mailles en l'air 2 3 une bride toujours dans le même trou une bride non finie et une deuxième bride voilà j'ai mes 3 brides je passe ce fil au-dessus du crochet et je traverse j'ai mes 5 séries 1 2 3 4 5 donc je termine mon rang une maille en l'air et je viens faire une maille serrée sur la 4ème maille en l'air du rang en dessous 1 2 3 4 je pique et je viens faire ma maille serrée et voilà vous voyez ça ça monte une maille en l'air je tourne le travail et dans ma toute première maille je viens faire une maille serrée 7 mailles en l'air 2 3 4 5 6 7 une maille serrée pas dans le premier arceau dans le deuxième je viens faire une maille serrée 3 mailles en l'air une maille serrée dans le trou à côté 3 mailles en l'air 2 3 et une double bride à la fin ici de ma dernière bride du rang d'en dessous je viens faire dessus ma double bride 3 mailles en l'air 2 et 3 voilà on a déjà deux fois le dessin vous voyez alors on continue une maille en l'air je tourne en l'air je tourne le travail et dans ma première maille ici je viens faire ma maille serrée une maille en l'air je viens faire dans le trou au milieu ma série de brides je dois le faire 5 fois alors une première que je ne termine pas une deuxième ça c'est ma première bride j'ai mes 3 petits brins je passe à travers une deux trois mailles en l'air je vais encore faire ça 4 fois en prenant bien le fil pas comme moi voilà une, deux et trois alors je recommence une deuxième série une bride et une deuxième j'obtiens mes 3 petits brins je passe le fil à travers trois mailles en l'air je dois encore en faire 3 trois fois alors une bride non finie et une autre j'ai mes 3 brins je passe à travers trois mailles en l'air deux trois je recommence toujours dans le même trou une bride que je ne finis pas et une autre juste à côté voilà j'ai mes 3 petits brins je passe à travers une deux trois mailles en l'air j'en ai 4 là je vais encore en faire une fois une bride que je ne termine pas et une bride j'ai mes trois petits brins je passe à travers une maille en l'air et je viens sur la quatrième maille et je viens sur la quatrième maille deux trois quatre je viens faire une maille serrée voilà on continue je monte une maille en l'air je tourne le travail et dans ma toute première maille je viens faire une maille serrée je monte cette maille en l'air deux trois quatre cinq six et sept je viens dans le deuxième arceau je viens faire ma maille serrée une deux trois mailles en l'air et dans l'arceau à côté je fais ma maille serrée une deux trois mailles en l'air et une double bride sur la dernière bride du rang en dessous là hop et je me suis trompée j'ai trompé j'ai trompé ou pas trompé un deux trois quatre ah non j'ai pas trompé donc je fais ma double bride sur la bride là hop voilà comme ceci on continue je monte une maille en l'air je tourne sur la toute première maille je viens faire une maille serrée une maille en l'air et je viens faire ma série donc j'ai fait ma maille en l'air alors une bride qu'on finit pas une deuxième voilà j'ai mes trois brins je passe à travers trois mailles en l'air deux trois je refais une série de deux une quand je ne finis pas et une deuxième je passe à travers les trois brins trois mailles en l'air une bride que je ne termine pas et une autre à côté voilà j'ai mes trois brins je passe à travers trois mailles en l'air une bride que je ne finis pas tout de suite et une deuxième voilà j'ai fini j'ai mes petits brins je passe à travers j'en ai une, deux, trois, quatre j'en ai une, deux, trois, quatre j'en ai une, deux, trois mailles en l'air une bride tout ça dans le même trou et une deuxième à côté j'ai mes trois brins je passe à travers une maille en l'air et je viens faire une maille serrée sur la quatrième maille des mailles en l'air là du rang en dessous un, deux, trois, quatre je pique et je fais ma maille serrée une maille en l'air je tourne juste sur la première maille je viens faire une maille serrée la première maille se trouve toujours au-dessus de la rangée droite ici alors cette maille en l'air une, deux trois quatre cinq six sept je viens je passe le premier rond je vais dans le deuxième je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux trois je vais dans le rond à côté je viens faire ma maille serrée une deux trois et une double bride au-dessus de la dernière ici voilà je pique bien dedans et je fais ma double bride et voilà vous voyez ça monte ça prend fort je fais encore une ou deux fois avec vous donc on fait une maille en l'air on tourne ici sur la ligne droite on va dans la toute première maille et on fait une maille serrée une maille en l'air et je viens faire dans le rond du milieu ma série de brides alors voilà je passe à travers les trois brins trois mailles en l'air ça en fait une alors une bride une deuxième bride j'ai les trois brins on passe à travers trois mailles en l'air une troisième fois toujours dans le même trou une bride une deuxième bride j'ai mes trois brins je passe à travers une deux trois mailles en l'air je recommence une bride une deuxième j'ai mes trois petits brins je passe à travers et encore une fois trois mailles en l'air toujours dans le même trou une bride une deuxième bride j'ai mes petits brins je traverse une maille en l'air et je viens faire une maille serrée sur ma quatrième maille une deux trois quatre je pique et je fais ma maille serrée on continue on monte une maille en l'air on tourne le travail et sur la rangée ici je fais dans la toute première maille je fais ma maille serrée sept mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept je vais pas le premier le deuxième je fais une maille serrée trois mailles en l'air deux trois dans le narce à côté je fais ma maille serrée une deux trois mailles en l'air et une double bride sur la dernière ici je fais ma double bride deux et trois allez encore une une maille en l'air je tourne sur ma rangée ici la toute première maille je fais une maille serrée une maille en l'air dans le trou au milieu je viens faire ma série de brides alors ça c'est une trois mailles en l'air ça fait deux trois mailles en l'air je pique hop hop j'ai mes brins ça fait trois trois mailles en l'air je recommence une bride une bride hop trois mailles en l'air j'en ai combien là mais non une, deux, trois, quatre encore une fois une deux trois mailles en l'air et je fais mes brides une deux j'ai mes trois petits brins je passe à travers une maille en l'air et je viens faire une maille serrée deux trois sur la quatrième du rang en dessous je fais ma maille serrée et voilà encore je monte une maille en l'air je tourne sur ma petite rangée je viens faire ma maille serrée cette maille en l'air deux trois quatre cinq six sept pas le premier arceau le deuxième je fais ma maille serrée trois mailles en l'air deux trois l'arceau à côté une maille serrée trois mailles en l'air une deux trois et une double bride sur la dernière ici du rang en dessous voilà je viens je pique je fais ma double bride voilà si j'ai fini je tire le fil je coupe et j'ai fini et j'ai ma petite bordure sinon je continue vous pouvez continuer tant que vous en avez besoin tant que vous en avez envie et bien voilà ça c'est pour ça et alors je vais répondre à des petites questions que maman de jumeau m'a demandé l'autre jour vous pouvez aller voir sa chaîne elle fait des très chouettes trucs entre autres des vlogs avec ses enfants elle va promener tout ça elle est très sympathique j'aime beaucoup beaucoup et elle m'a posé des petites questions en me demandant si j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi je fais du crochet etc alors j'ai commencé le crochet en fait à l'école à l'école primaire en troisième primaire on commençait à apprendre un peu de couture les points de croix le point de tige les petites choses comme ça on apprenait le tricot on faisait des écharpes et le crochet aussi c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le crochet donc qui m'a appris le crochet ben forcément c'est l'institutrice et elle était très sympathique elle apprenait vraiment très bien j'aimais beaucoup alors voilà alors la passion pour le crochet c'est pas vraiment une passion passion mais j'aime beaucoup crocheter j'aime bien tricoter aussi mais je trouve que le crochet va plus vite on a plus vite un résultat enfin ça dépend de ce qu'on fait aussi ben voilà j'aime beaucoup faire ça la couture je n'aime pas enfin c'est pas que je n'aime pas la couture c'est que je m'en sors pas trop bien et en plus je n'ai pas de machine à coudre donc voilà c'est réglé et coudre à la main j'aime pas trop faire ça donc voilà donc c'est le crochet le tricot crochet principalement et alors je ne fais pas du crochet tous les jours ici j'en fais presque tous les 2-3 jours quand je vous montre ce que je fais et pour mes créats personnels ça dépend comme je fais beaucoup de bordure pour mes bricolages et tout ça ben forcément c'est tous les 2-3 jours j'en fais donc voilà mais j'aime vraiment beaucoup faire ça et ça me détend et puis je cherche des modèles je trouve des modèles partout sur Youtube sur Pinterest des gris moi je ne comprends pas tout non plus il y a des gris que je ne sais absolument pas lire des modèles que je ne comprends pas mais voilà donc et c'est souvent quand je fais quand je regarde les vidéos c'est souvent des portugaises des espagnoles des polonaises ou russes je ne sais pas mais elles font de très 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 jolies choses et souvent c'est là-dessus que je m'inspire je refais leur modèle et puis je vous les explique quand je les trouve chouettes voilà et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé amusez-vous à refaire ces petites cette petite dentelle vous pouvez en faire des décos de tout vous pouvez même en faire une sangle par exemple une sangle pour album on peut en faire une ceinture on peut en faire un serre-tête on peut en faire des bracelets ou un tour du cou un rat du cou qu'est-ce qu'on peut faire des portes-clés on peut faire un porte-clés un marque-page on le fait on met des petites breloques en dessous des petites floches là des petites des petits pompons etc enfin il y a moyen de faire plein 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 de jolies décos avec cette petite bordure-ci voilà j'espère que je vous ai donné des idées du coup je vous remercie beaucoup je vous dis à bientôt gros bisous ous-titrage Société Radio-Canada